Au bout du fil avec nous, M. Touré, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être notre invité ce matin, Abdou Raffour Touré, directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel SA. Alors, M. Abdou Raffour Touré, l'actualité reste dominée par ce phénomène d'immigration clandestine. Une autre pirogue qui a explosé en mer a fait plusieurs victimes hier, selon les autorités. Et pour expliquer ce phénomène d'immigration clandestine, est-ce qu'on peut évoquer la problématique de l'emploi des jeunes? Je signale que vous avez été directeur de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes à neige sous le président Abdoulaye Ouad. Bonjour, madame. Je salue les auditrices et auditeurs de Réomy FM. C'est un plaisir de répondre à votre invitation pour partager sur l'actualité. Absolument, par rapport à votre question, mais la question de l'emploi, de l'employabilité des jeunes, de l'insertion, c'est un facteur du problème. Mais le problème est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est beaucoup de facteurs, énormément de facteurs. La question de l'immigration, de l'immigration clandestine, ou l'immigration irrégulière, d'abord pour les zones de départ, les pays de départ, c'est une question de société, c'est une question très profonde. Je pense qu'aujourd'hui, quand un phénomène de cette nature éclate à nouveau, il faut d'abord régler la question de la gestion de la crise d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, il faut fondamentalement des solutions de gestion d'une crise d'urgence. Parce que les jeunes sont en train de partir. Et la crise d'urgence, c'est quoi ? C'est d'abord une forte sensibilisation, une forte sensibilisation dans les zones de départ. Et ça, je lance un appel véritablement aux acteurs de l'emploi, aux acteurs des questions migratoires dans notre pays, aux acteurs de la jeunesse, de mutualiser leurs forces pour faire les zones de départ avec un travail de sensibilisation et de prévention. Il est extrêmement important. Dans la gestion de la crise d'urgence, il faut aussi véritablement renforcer la sécurité par les forces de défense et de sécurité sur les côtes sénégalaises pour freiner véritablement les départs de ces migrants. Ensuite, maintenant, il faut fondamentalement des réponses beaucoup plus structurées, des réponses beaucoup plus profondes pour répondre effectivement à ces questions-là. C'est des questions d'éducation, c'est des questions d'emploi, c'est des questions de formation. Mais c'est des questions fondamentalement de notre société. Aujourd'hui, de violence de nos sociétés par rapport aux jeunes, par rapport aux perspectives d'avenir. Et ça, c'est des questions qu'il faut régler sur la durée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas lier les phénomènes de départ massifs comme ça vers l'Europe simplement par des questions de difficultés dans la vie ou de questions d'employabilité ou autres. parce que quand vous arrivez en Europe et si vous êtes extraordinaire, vous arrivez vivant, qu'est-ce qui vous attend ? C'est des centres de rétention, c'est des prisons qui vous attendent, c'est des difficultés dans la vie parce que même quand vous arrivez, vous êtes dans l'immigration irrégulière. Vous êtes des clandestins là-bas, vous ne pouvez pas travailler. Et donc, c'est pourquoi il faut sensibiliser notre jeunesse. Il n'y a rien qui vaille en fait qui vaut ce sucude collectif. Et vraiment, c'est une situation qui est vraiment dramatique de vivre ça. Effectivement, moi, j'ai vécu de plein en plein la gestion de la crise migratoire en 2006 que notre pays a connue en 2006. et je dois avouer que les remèdes que j'ai énoncés tout à l'heure ont été les remèdes que nous avions utilisés. Il faut une gestion concertée de cette question-là. Une gestion concertée. Il faudra prendre l'angle avec l'Union européenne, l'Espagne principalement, le Maroc. Ensuite, une gestion concertée entre l'Union européenne, un peu l'Afrique du Nord et notre pays pour véritablement apporter une réponse structurée dans la gestion de la crise d'urgence mais dans la question de réponse structurée en termes de migration légale, de promotion de la migration légale et en termes de promotion de migration du travail. Parce qu'en définitive, les jeunes qui partent, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Du travail. Ils vont chercher du travail. Justement, est-ce que régler le problème de l'emploi au Sénégal peut être un début de solution ? Si oui, comment y arriver ? Parce qu'on constate quand même que les forces déployées pour résoudre ce problème sont éparpillées. Beaucoup militaient pour la fusion et vous en faisiez partie. La fusion des entités qui s'occupent de l'emploi. La question de l'emploi, de l'insertion des jeunes dans leur terroir est une partie de la solution. Mais ça, aujourd'hui, dans notre pays, des efforts immenses sont faits. Des efforts immenses sont faits. Mais, écoutez... Mais est-ce suffisant ? Non, non. Ce n'est pas suffisant. Parce que, simplement, si on veut adresser la problématique de l'insertion et de l'emploi des jeunes dans notre pays, nous sommes dans un pays avec une population très jeune. La réponse, la priorité, c'est l'encadrement des jeunes, la formation des jeunes, l'employabilité des jeunes, l'insertion des jeunes. Mais cela, c'est des efforts conséquents. Aujourd'hui, l'État est en train de le faire. Plus de 150 milliards ou 200 milliards du budget des ressources nationales sont injectés dans ces secteurs-là. Mais face à l'acuité du problème, face à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, il faudrait multiplier cet effort-là par deux ou trois pour que ça soit suffisant. Ça, c'est un effort qu'il faut construire. Nous sommes dans un pays pauvre. Ça, c'est une situation qu'il faut régler. Individuablement. Mais c'est juste une partie de la solution. Ne faut-il pas fusionner les entités qui s'occupent de l'emploi pour plus d'efficacité ? Ça, ce n'est pas la solution. C'est que la fusion est déjà faite. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, l'ANPEJ qui existe est une fusion de trois entités, du défunt FNPJ, de l'Agence de gestion des marchands ambulants et de l'ANES, qu'on a fusionné pour en faire l'ANPEJ. Ce n'est pas une question institutionnelle. Cette question-là, ce n'est pas une question de fusionner d'institutions, de mutualisation. Non. Les institutions qui existent aujourd'hui ont prouvé leur utilité. Ce n'est pas une question de les fusionner. C'est une question de mutualisation de leur intervention pour que cette intervention soit très efficace. On a déjà fusionné dans le secteur de l'emploi des jeunes. On n'a pas besoin encore davantage d'aller dans une fusion. Ce n'est pas ça la solution. La solution, elle n'est pas insuente. La solution, elle est dans le développement de politiques actives d'emploi. Politiques actives d'emploi, formation rapide des jeunes, sur des formations sur trois, six mois, pour permettre à ces jeunes-là d'être outillés, de pouvoir avoir un emploi. Et vous pensez que le Sénégal est sur la bonne voie concernant ce que vous dites ? Non, le Sénégal est sur la bonne voie. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, le phénomène existe, mais aujourd'hui, en termes de dispositifs, en termes de politique, nous avons tout l'arsenal, nous avons les politiques, nous avons les programmes, nous avons les mécanismes. Simplement, face à l'ampleur de la demande, il faut faire un effort supplémentaire de multiplication des opportunités qui sont offertes aujourd'hui aux jeunes. C'est vrai, on a fait des efforts sur ces 20 dernières années. Aujourd'hui, où on a quitté un investissement annuel de l'État de 2 milliards, aujourd'hui, on est aux alentours de 200 milliards pour les questions, pour adresser les questions d'emploi, de formation professionnelle des jeunes. Il faut multiplier cela par 2, 3 et ensuite faire une contribution, demander une contribution des puissances occidentales pour que ces gens-là aussi puissent appuyer véritablement les politiques d'insertion durable des jeunes dans nos terroirs pour essayer de fixer nos jeunes ici au Sénégal. Ce n'est même pas, même le phénomène, ce n'est même pas simplement des Sénégalais qui prennent des parts, mais quand vous connaissez très bien la nature du phénomène, c'est des Gambiens, c'est des Maliens, c'est l'Afrique de l'Ouest. Parce que sur le système de la migration irrégulière, c'est la migration clandestine par voie maritime. Le Sénégal est un pays de départ et c'est un pays de départ qui polarise l'Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre cela. C'est des Maliens qui vont venir prendre le départ ici, c'est d'autres nationalités qui vont venir prendre le départ ici, ce n'est pas simplement des Sénégalais. Donc il faut connaître très bien ce phénomène-là pour en parler. Quand vous prenez la voie terrestre, effectivement, les jeunes Sénégalais prennent la voie terrestre pour traverser le Mali, le Niger, passer par la Libye. Et donc, c'est des voies. Mais il faut véritablement gérer la question au niveau du Sénégal, gérer la question au niveau de la CDAO, mais gérer la question de façon concertée avec l'Union européenne parce que c'est ça qui permettra véritablement de trouver des solutions. Donc je rappelle, il faut des solutions d'urgence pour freiner cette situation-là qui est dramatique parce que ces jeunes qui partent, en réalité, sont victimes. Ils sont victimes du mirage de l'Occident, sont victimes. Ils sont dans l'illusion de réussite. Mais même vous bravez la mer, vous arrivez, vous n'avez pas réussi votre vie, les difficultés démarrent. Donc il faut qu'on sensibilise les jeunes sur ces difficultés-là, sur cette réalité-là pour que les jeunes puissent avoir l'esprit présent ici dans leur pays et dans leur territoire et savoir qu'ils peuvent percer, qu'ils peuvent réussir leur vie ici. Je pense que ça, c'est fondamental si véritablement on veut régler la question. Et je pense qu'après, il faut évidemment, à part le discours de sensibilisation, il faut réellement, mais réellement que les jeunes sentent, que les gouvernants sont à côté d'eux, que les jeunes sentent, que les acteurs de l'encadrement, de la gestion des questions de jeunesse sont à côté d'eux et que les jeunes sentent qu'ils soient à Kikédougou, à Fongolemi, à Vélingara ou bien dans le Wurusogi, qu'ils ont des opportunités qui leur sont offertes en termes d'insertion, de formation et d'emploi. Je pense que c'est le cas, mais il faut renforcer, renforcer cela et renforcer la présence des gouvernants à côté des jeunes. Je pense que fondamentalement, c'est des choses qu'il faudra apporter en termes de réponse. 7h40, nous recevons l'invité de la matinale, Abdourafour Touré, directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Vous avez été membre du Parti Démocratique Sénégalais après la séparation entre Makissal et Abdoulaye Ouad. Beaucoup rêviez d'une retrouvaille ou de retrouvailles au pluriel. Avec l'entrisme d'Idriss Seck à travers le Réumi et les Oumassar et autres, avez-vous le sentiment que c'est un rêve qui se réalise pour vous ? Écoutez, moi fondamentalement et personnellement, j'ai toujours été pour le rassemblement, pour l'ouverture, parce que je considère, nous considérons en tout cas et certains de ma génération depuis la guerre fracite qui a éclaté dans notre parti, notre ancien parti, le Parti Démocratique Sénégalais depuis les deux années 2004 et qui se sont amplifiés en 2008 avec le départ du président Makissal, que c'était en fait la porte d'abord ou à la perte du pouvoir mais à la disparition de notre famille politique. Donc, nous avons toujours œuvré, nous, pour les retrouvailles et je pense que nous avons été les premiers à rejoindre le président Makissal pour donner le signal que c'était ça la voie, qu'il fallait soutenir notre frère qui était au pouvoir, qui est un libéral comme nous, pour d'abord stabiliser son pouvoir et gérer le pays parce que c'est un homme qui a une grande volonté, qui a une grande ambition pour le pays. Aujourd'hui, je me réjouis de cette dynamique qui est enclenchée. Une majorité retrouvaille plurielle. Oui, nous avons aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, dans un nouveau cap et nous avons la responsabilité, nous, les héritiers politiques d'Abdoulaye Ouad parce que nous avons tous été formatés dans la même maison, dans la même école. Nous avons une mission historique, je dis bien historique, nous avons une mission aujourd'hui, nous nous sommes engagés en politique très jeune, nous avons la mission aujourd'hui de définir un nouveau cap, d'ouvrir une nouvelle ère, une ère de réconciliation, de rassemblement pour se mettre au service de notre pays et pour parachever l'oeuvre qui a été entamée en 2000 par Maître Abdoulaye Ouad et aujourd'hui qui est en train d'être extrêmement poursuivi parce que le président Maxal est en train de faire faire à notre pays des pas de géants depuis huit ans et aujourd'hui ces gens-là qui ont une expérience d'État, qui ont une expérience politique, qui ont été formés et formatés à la bonne école doivent se retrouver donc c'est heureux et je pense qu'il faut féliciter le président Idriss Sec pour son courage politique parce qu'il a fait preuve de courage politique pour prendre cette décision parce que c'est des décisions qui sont extrêmement courageuses qui ne sont pas à la portée de tout le monde et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Le président Maxal est dans une doctrine de gouvernement d'ouverture et de rassemblement ça depuis 2012 nous avons la coalition politique la plus large qui a existé dans la durée Benoît Bokoyakar aujourd'hui nous avons la grande majorité présidentielle qui a porté la candidature du président Maxal à l'élection présidentielle de 2019 et aujourd'hui cette grande coalition de la majorité présidentielle est en train de s'élargir davantage avec l'arrivée de forces d'opposition d'obédience libérale donc continuons à lancer l'appel à nos frères libéraux parce qu'aujourd'hui effectivement de quoi il s'agit ? de nous retrouver de nous rassembler après la forme de rassemblement politique l'organisation comment elle sera le temps le fera le temps fera son oeuvre mais je pense qu'aujourd'hui c'est heureux ces retrouvailles c'est heureux que tout le monde se concentre sur l'essentiel que ce soit Edricec les Omastar nos grands frères Bavre Kargay Amor Sall et autres c'est heureux que tout le monde se retrouve il faut qu'on ait à lancer cet appel-là vers les Maudikényans et autres et de ce qui reste encore au PDS parce que le PDS évidemment a sa place dans cela parce que c'est la famille d'origine même si aujourd'hui voilà ils traversent une certaine une certaine crise mais qui va je pense qui ne va pas durer mais nous avons la responsabilité nous en tout cas de nous unir de nous rassembler et d'avoir une direction politique unique et d'avoir un leader unique aujourd'hui qui est le président Macky Sall et de l'accompagner pour parchever son oeuvre à la tête du pays Ce sera la dernière question au-delà de cette réconciliation politique sur quoi devraient déboucher ces retrouvailles pour être bénéfiques au Sénégal aux Sénégalais de manière générale sur d'abord la sérénité dans le pays la réconciliation dans le pays la paix des cœurs dans le pays et ensuite pour travailler pour travailler parce qu'il faut aujourd'hui avoir une base sociale et sociologique large de soutien au régime qui permet de travailler dans la sérénité de se concentrer sur l'essentiel pour régler la question des Sénégalais aujourd'hui si vous avez un consensus large régler la question de l'emploi des jeunes devient beaucoup plus facile régler la question de l'autosuffisance alimentaire devient plus facile régler la question de l'industrialisation de notre pays devient plus facile et ça c'est les principaux enjeux pour notre pays la question de la jeunesse la question de l'industrialisation la question de l'agriculture de l'autosuffisance de la production donc c'est ça aujourd'hui se rassembler c'est pas pour se rassembler pour des arrangements politiciens pour des combinaisons non il y a une génération la génération des Makissal et des Idriss du pouvoir ces hommes sont devenus suffisamment matures aujourd'hui ont la charge de la destinée de notre pays la responsabilité de l'histoire leur commande d'unir leurs forces pour évidemment travailler pour le bénéfice du peuple sénégalais c'est la seule perspective la perspective c'est véritablement qu'il y ait des mains expertes des gens suffisamment outillés pour adresser les bonnes questions pour notre peuple et pour satisfaire les besoins et les réalisations et les aspirations de notre peuple c'est l'unique perspective et c'est pas autre chose je pense que c'est heureux que ces gens là aient conscience qu'ils ont une mission historique à jouer dans notre pays parce que si on ne le fait pas notre pays on risque de tomber entre des mains inexpertes ou des aventuriers qui ne sauraient quoi faire du pays une fois au commande Merci Abdou Khafour Touré directeur général de la compagnie générale immobilière du Sahel ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Rémy FM merci pour la disponibilité Merci beaucoup c'est moi qui vous remercie Merci